voilà le montage avec les pattes comme ça c'est vraiment très très bien comme ça la fixation passe dessous le calepied et la patte lanceur elle peut bouger comme elle veut impeccable donc ça c'est la patte lanceur à 10 euros là qu'on trouve partout je l'ai mis à l'étau ici pincé là et j'ai foutu les coups de maillet au dessus là pour le plier comme ça et après je l'ai pincé à l'étau en bas là j'ai enlevé le caoutchouc je l'ai mis à l'étau ici puis je l'ai redressé de manière à avoir les 90 degrés entre cette face ici et la patte ici comme ça une fois que c'est monté on a ça qui est parallèle à ça et on échappe ici le bras oscillant et donc ça c'est un axe d'origine avec la roue dentée normalement la roue dentée a été dégommée la disqueuse salement et dessus on a mis une entretoise un bout de tube que j'avais voilà et puis là on remettra le calepied serré ici ce sera très bien après les embouts rotulés ici là qui est vissé sur la vis M7 par 80, 75 qui tient le ressort Doppler on y met la rotule ici qui est une rotule M8 mais c'est pas grave ça passe quand même on met l'écrou là on mettra la même rotule ici sur la patte comme moi j'ai fait et après on mettra une tige filetée qui sera pliée dans tous les sens pour aller rejoindre les deux embouts rotulés et on pourra faire le balancier du moteur comme ça donc voilà j'ai retrouvé ma vieille tige que j'avais pliée la première fois qui ne me convenait pas et qui marche pas mal avec sa configuration là parce que lui il lui faut bien bas vu qu'il a une position assez écrasée donc ça ira pour faire les premières balades donc la deuxième rotule M8 ici avec une vis traversante, un écrou frein derrière un contre-écrou après la petite rotule la tige M8 pliée dans tous les sens, contre-écrou etc donc avec ça, ça va bien maintenant la partie faisceau on va monter le CDI je sais pas si c'est l'avance variable celui-là la bobine le régulateur de tension alternatif et on va mettre du coup le petit boîtier pour avoir du 12V continu pour monter la pompe à eau la pompe à eau qu'on va monter avec le radiateur de KTM je pense on va essayer ça et après il veut des feux LED à l'avant il veut une petite barre de LED derrière donc on insérira ça aussi et je sais plus qu'est-ce qu'il veut mettre aussi en continu thermomètre, la sonde de température thermomètre on va l'installer ça aussi comme il a pas de cache latéral et un esthétique assez ouvert là il faut tout cacher donc bon la bobine on va pas pouvoir la cacher donc elle va être apparente à l'extérieur ici et s'il y a que ça d'apparent ça va, ça reste correct donc la bobine sera ici le CDI on va le mettre à l'envers comme ça et à l'intérieur ici et je vais le fixer là il sera comme ça le régulateur lui je vais le mettre comme ça à l'intérieur ici là il sera bien et après il reste plus que ce petit boîtier là que je mettrai derrière ici là donc on va voir comment faire la fixation avec un papier j'ai fait un patron là du coup je vais le découper sur une plaque d'alu de 1,5 mm d'épaisseur bon là une fois plié, découpé ça fait ça comme ça la bobine sera bien tenue là on va y faire un trou ici voilà donc ça on va le mettre ici comme ça et le régulateur de tension derrière alors voilà ce qu'on a le moteur ici avec son allumage Moriyama la tresse de masse, la culasse le régulateur de tension 12 volts alternatif le CDI la bobine haute tension le fil anti-parasite, la bougie le convertisseur ici de tension continue 12 volts la pompe à eau donc du Moriyama on a quatre fils les premiers c'est facile donc là on a un fil vert qui est pour la bobine de puissance ici on a un fil rouge qui est pour le capteur de position de l'allumage pour faire l'étincelle ensuite qu'est-ce qu'on a là orange voilà on a un fil noir un fil noir ici qui lui va être la masse donc la masse on va la mettre ici la masse ça c'est le fil jaune jaune ici donc tout ce qui est masse c'est la tresse de masse par exemple le CDI il a une masse en noir aussi le régulateur de tension alternatif a une masse noire aussi la bobine haute tension a une masse fil noir voilà tout simplement lui il a un convertisseur sur une borne alternative on va lui mettre une masse noire son fil il est rouge là par contre c'est dommage avec ça on a toutes les masses mises en place si on continue avec le CDI il y a un fil orange le fil orange il va à la bobine là hop voilà ça c'est orange le CDI il a un fil noir et blanc qui lui va à l'interrupteur d'arrêt moteur qui lui fait une masse on va tirer un câble ici là tac voilà et ça sera noir donc ça c'est la masse donc le mis à la masse du CDI ça coupe le moteur qu'est-ce qu'on a d'autre le fil jaune Moriyama il sort ici on va le brancher avec le fil jaune du régulateur et on va se mettre ici donc pour résumer avec les vrais composants ça sera pour la bobine le fil orange ça c'est pour mettre à la masse pour arrêter le moteur ça c'est à la masse ça et ça ça vient de l'allumage du coup j'ai fait des petites rallonges parce que ça ne va être trop court on le verra après donc ça va aller là comme ça lui il va aller là comme ça de l'allumage il y a un fil jaune aussi qui arrive un fil noir donc ça va aller à l'allumage avec son fil jaune son fil noir et un fil jaune voilà donc là j'ai fait un fil avec deux épissures enfin deux fils qui partent de chaque cosse comme ça je partirai de l'allumage comme ça ici je me branche sur le régulateur voilà et toutes les masses ensemble toutes les masses vont aller là comme ça celle là va aller là 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 tout au même endroit et du coup les quatre fils ici à l'allumage il me reste deux départs un qui va aller au régulateur 12 volts continu et un qui peut servir pour les klaxons je ne sais pas je l'ai mis comme ça on l'aura donc une vis la tresse de masse qui va à la culasse ici la rallonge de masse de l'allumage qui ira là hop là la masse du CDI qui va là la masse du régulateur qui va là et la fixation du régulateur tant qu'à faire tout ça ça va derrière ici là une grosse rondelle pour gommer les trous la bobine et j'ai oublié de faire une petite masse qui va de la bobine ici et voilà le dernier toute petite coste de masse donc celle là va se brancher ici et ici là je n'ai pas mis une rondelle mais derrière l'écrou je vais mettre une rondelle et je mettrai à terme un écrou frein il y a du monde là il y a du monde et donc ça ici là voilà ensuite la orange il faut que là il a je vais la faire passer à travers le trou la verte qui iront ici donc là rouge là la verte là là il manque la jaune la jaune c'est celui-là qui va être là on va le faire passer par l'intérieur aussi et voilà la jaune qui passe par l'intérieur aussi donc tout ça je vais pouvoir le repousser un petit peu à l'intérieur et le cacher et le CDI il va partir là-haut avec le reste en attendant le petit fil rose de la bobine je vais le faire passer par là et voilà le petit voilà tac et tout ça là-haut il me reste à brancher le blanc et noir là jusqu'au commodo là on le verra après voilà alors caméra je vais remettre un peu en place le câblage tranquillement normalement il n'y aura plus rien qui va se voir là tout ça ça va être caché bon pour la partie commodo j'ai testé au multimètre chacune des broches en fonction de chacune des positions là par exemple sur le phare je vais trouver ça comme type de connexion donc c'est les couleurs de fil et je trouve pas de différence entre cette position-là et celle-là je n'ai pas trouvé la subtilité donc en fait électriquement il n'y a aucune différence entre la position P et celle-là ici là le contacteur c'est pas si simple en fait il est rebouclé avec le fil rose sur celui-là oui parce que là c'est en plein phare donc évidemment il peut fonctionner que si lui est allumé c'est pas du tout ce qu'on veut nous faire nous on va servir celui-là pour allumer et éteindre les phares il n'y aura pas de plein phare celui-là le rouge on va s'en servir pour couper le contact donc il appuie et il reste coupé donc il ne faudra pas qu'il oublie de le sortir de le désenclencher les clignotants on ne va pas s'en servir de suite peut-être plus tard on se verra plus tard et ça ça servira pour le klaxon il aurait pu prendre un komodo de MBK51 directement comme ça ça aurait été très bien parce que là il y a position phare position éteint couper le contact klaxon et puis c'est tout c'est déjà très bien ça on n'a pas le temps de commander un komodo du coup je vais trafiquer celui-là je suis en train de sortir tous les câbles qui ne me servent pas je vois que là ils font des épissures ils ne sont même pas emmerdés à isoler ou faire quoi que ce soit une simple soudure juste posée comme ça pour après quand tout est dans la gaine et qu'il n'y a que ça qui sort évidemment ça ne va pas faire quoi que ce soit mais bon là c'est un peu pointu ça peut blesser des câbles enfin des faux contacts c'est pas terrible ça aurait été quand même bien plus simple d'avoir le komodo de Mbk51 d'origine mais bon même si je passe beaucoup de temps comme ça j'en gagne plus que de le commander et de le recevoir ça je ne le veux pas ça je le veux là parce qu'en plus évidemment je n'avais pas les fils que je voulais pour faire la fonction que je veux voilà donc là quand c'est ouvert je n'ai pas de connexion entre là et là là j'ai zéro si vous voulez voir donc là et là je n'ai pas de connexion on coupe le contact en appuyant sur le bouton et là ça me fait la connexion à la masse et puis ça coupe le moteur et après on reclique sur le bouton pour le relâcher et là ça coupe le circuit donc du coup le moteur peut redémarrer voilà je vais pas me prendre la tête le marron le rose je vais isoler ils ne me servent à rien tous les autres je les ai isolés je pourrais les reprendre plus tard si j'en ai envie pour le clignot et pour ce qu'on va utiliser de klaxon du coup je sors que les fils qui m'intéressent là le bleu et noir pour couper le contact et le bleu clair et le gris pour allumer les phares un coup de gain thermo et puis on remote tout comme c'était avant et voilà bon comme on sort du CDI avec le fil noir et blanc du coup je vais repartir en noir et blanc jusqu'au komodo comme ça et me brancher sur le bleu ou le noir sur le bleu et je vais repartir sur le noir mais toujours en noir parce qu'il va se relier à la masse ici derrière avec une cosse plate une cosse ronde comme ça on part du CDI en blanc en noir on arrive au komodo et on repart en noir jusqu'à la masse ça permet de garder le noir pour la masse tous les fils noirs sans les masses pour le feu arrière on ne va pas l'installer maintenant mais il a trouvé une barrette aliexpress qui collera derrière la selle il faut qu'il refasse la selle encore et ça fait clignot ça fait tout à la fois on va essayer de le faire le faire marcher ça fait stop veilleuse clignotant droite et gauche là c'est le stop par exemple si je fais un clignotant je ne sais pas lequel si je fais veilleuse et clignotant stop et clignotant ça marche aussi veilleuse et clignotant évidemment il faut une centrale clignotante ça clignote pas tout seul bon ça on verra plus tard quand il aura refait la selle pour le phare il avait un interrupteur aussi d'ailleurs là ouais voilà avec ces deux fils ici du coup on ne va pas s'en servir parce qu'on aura le commodo là là il y a le retour de masse de l'ampoule sauf qu'on ne va pas faire une masse au cadre parce que le cadre pour moi c'est l'alternatif et comme on va mettre une ampoule led ça sera du continu donc on n'utilisera pas ça donc il faudra tirer deux fils qui repartent au régulateur 12 volts bon ben voilà donc niveau câblage c'est bien parce que tout est caché il faut que je mette une gaine noire ici pour masquer les fils de toutes les couleurs ça ça se voit ici il faut que je range un peu mieux les fils derrière et après on ne verra plus rien bon le coup de contact fonctionne impeccable bon il faut que je finisse de faire tout le reste le starter aussi ça manque j'ai dû enlever le filtre à air mettre la main devant pour gaver en essence là comme un starter en feu avant de pouvoir démarrer bon il faut finir il faut continuer et je pense qu'on a encore un peu de temps pour installer le radiateur de KTM la pompe à eau le régulateur 12 volts et le thermomètre qu'on va mettre ici il faut se fabriquer une patte encore encore du taf allez c'est parti bon les copains sont arrivés on a bricolé ensemble voilà donc je n'ai pas filmé j'ai continué sur le faisceau sur la partie 12 volts continue donc j'ai réussi à encastrer le petit le boîtier lycry je l'ai encastré là dessous avec simplement un petit wrap là un collier plastique qui lui du coup comme sur mon schéma est branché avec ces deux fils rouges là un sur la masse que je n'ai pas encore fait ça m'a valu un faux démarrage mais il fallait juste le regarder à la masse et l'autre qui est raccordé sur le jaune voilà ça c'est le rouge du lycry et ça c'est les épissures en jaune et du coup je pars après avec du lycry là je pars de avec un fil rouge qui m'ont plus continu et j'ai tiré un fil c'est un noir gris que j'ai pris un noir gris qui me fait la masse du plus continu la masse du continu 12 volts et qui arrive j'ai tout foutu dans le faisceau tout foutu dans le feu là donc là tout sort ici et j'ai fait toutes mes épissures là dedans donc là j'ai mes arrivées là j'ai fait un petit raccordement avec beaucoup de cos d'ailleurs on peut faire plus simple mais c'est pour que ce soit plus flexible pour la prochaine fois pour rajouter les feux LED et tout ça donc les feux je ne les ai pas fait il n'a pas d'ampoule derrière il faut qu'il refasse la selle pour pouvoir y coller la bande LED il ne peut pas donc on fait vite pour la balade là on est quoi ? on est mercredi soir c'est samedi qu'on part on n'a toujours pas fait un kilomètre avec là et tous les boulons ne sont même pas serrés il faut faire vite donc ça c'est ce qui part à la pompe qui est là la pompe à eau qu'on a testé qui marche on a testé avec un multimètre on a bien 12 volts peu importe l'accélération et ça c'est le thermomètre COSO j'ai fait une plaque à partir d'un bloc d'aluminium que j'ai plié en tous les sens et là le pote il a peint en gris comme les amortisseurs du coup ça fait assez propre c'est bien je trouve qu'il est bien intégré là en plus il est clair en rouge donc ça va bien avec la mobe voilà les durites donc là la durite froide enfin chaude qui sort de la culasse avec le ça là l'adaptateur ça je vais faire comme moi et après on arrive à se débrouiller pour la durite froide avec le avec ça avec ça qui est d'origine et ça qui est d'origine 103 on a tout monté on a réussi à faire passer les durites donc ici on a la durite d'origine MBK51 ça c'est la partie normalement qui se monte sur le cylindre et ça sur le radiateur d'en bas on l'a mis de ce côté là ça arrive au bas de la pompe donc ici la pompe est elle qui recrache via la durite de 103 tout simplement non recoupée et qui repart dans le cylindre pour ce qui est de la durite chaude de culasse c'est une durite d'origine MBK51 qui est donc là c'est le côté culasse qui est coupé à ce niveau là pour insérer une sonde de température et le bout qui reste là il est retourné et on a coupé le gros morceau là qui se connectait au radiateur et avec ça ça passe donc ça c'est bien on était contents on s'est dit on démarre on va rouler avec on va faire des essais et en fait non le thermomètre ne fonctionnait pas la pompe non plus c'est hyper pénible de travailler là-dedans donc on a tout ressorti pour savoir pour voir la visue sur les câbles pour bien faire l'inventaire des masses voir comment c'était fait et effectivement en démontant on avait pincé le fil jaune du régulateur le régulateur d'origine et je ne sais pas j'ai pas l'impression que le fil soit coupé à l'intérieur et je ne vois pas de fil apparent mais est-ce qu'en le pinçant avec la vis de masse on a réussi à faire un court circuit et on a grillé le régulateur ou est-ce que depuis le début il n'a jamais marché parce qu'on a acheté la meublette d'occasion on n'en a jamais eu besoin donc s'il faut il n'a jamais marché j'avais le mien aussi donc on l'a testé vite fait et effectivement quand je branche celui-là le thermomètre et la pompe à eau remarchent donc c'était bien le son liquerie qui a ramé et on m'a donné l'idée de réutiliser mes régulateurs de scooter qui eux sont capables de fournir du 12 volts alternatif ou même continu mais c'est plutôt du 14 continu mais rien que pour faire l'essai déjà je vais essayer de brancher un régulateur de scooter à la place de celui-là et rebrancher le liquerie et on va voir si ça marche parce que là là maintenant aujourd'hui ça c'était hier soir mercredi soir et aujourd'hui on est jeudi soir parce qu'on a le travail on a les enfants et du coup il ne reste plus que vendredi soir parce qu'on travaille aussi vendredi et samedi c'est le départ ça crée un peu bon allez on y va bon on continue toujours galère avec l'électricité ce qu'on a fait c'est qu'on est passé sur le régulateur de derby on a fait le branchement comme dans une de mes anciennes vidéos et donc là on a du 14-15 volts continu stable et propre c'est trop pour faire fonctionner la pompe du coup j'utilise ce petit régulateur comme moi j'ai avec la petite vis ici abaissée à 12 volts on a galéré aussi parce qu'on a essayé de faire fonctionner le thermomètre avec mais en fait il ne veut pas la pompe elle fonctionne mais dès qu'elle est en charge et qu'elle crache de l'eau le thermomètre se coupe donc tant pis on n'a plus le temps ce qu'on fait c'est que le thermomètre je le mets sur pile une petite pile carré 9 volts qui est couplée à l'intérieur avec un interrupteur si j'appuie sur l'interrupteur là ça démarre voilà donc c'est indépendant tant pis et ça c'est que pour la pompe à eau voilà donc la carte électronique là je la glisse dans la chambre à air et ça va aller dans le phare bah tu m'as qu'elle a Sous-titrage ST' 501